Bonjour Aziz. Bonjour. Bonjour. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Exactement. Ça fait plaisir. Bon, attendez. Il y a une bonne nouvelle en nous avance, Hassan. C'est ça ? C'est quoi ? C'est quoi ? La bonne nouvelle, c'est qu'il y a une fois qu'on a commencé à le faire dans le football. C'est dramatique. On a décidé que les ex-pro, c'est-à-dire tous les joueurs internationaux, les ex, comme Chippo, comme Hassan Fadel, comme Boudribala, comme les grands joueurs qui ont fait l'Europe, on a décidé de créer une association pour les ex, d'ailleurs pour le bien de ces joueurs-là, pour le bien du football marocain, pour sauver le football marocain, pour étudier les problèmes, pour aider la fédération, pour travailler dans le football. Ça marche. C'est super. En plus qu'Azid est là, je le souhaite qu'il soit notre président, parce que c'est un grand monsieur, c'est quelqu'un qui sait parler, qui sait jouer au football. surtout, parce que pour être président de l'association des ex-joueurs internationaux, c'est normal. Oui, Hassan. Imagine Aziz Boudribala, il a 20 ans maintenant. Combien il coûte ? Waouh ! Il coûte très cher à Kouya. Hassan, merci pour la bonne nouvelle. Ça va se concrétiser quand, Hassan Fadel ? Il y a des valeurs humaines. Il y a des valeurs humaines au Maroc, il faut profiter de ces valeurs humaines. Alors, comme Aziz, comme je dis les autres, c'est quelque chose qui permet les gens de Koura, et surtout, ces gens qui ont donné beaucoup d'autres, les fanataires, où le Gholme ou Mégri, mais une fois, il y a des quatre pays, et il nous a décidé d'avoir deux façons, ce qui nous disons, traléca, pour qu'ils devront devenir le chairman, parce qu'on montre le royaume, l'un des femmes qui ont besoin de nous à Kouya. Il y a des des femmes, nous devons la Chine, car les gens, les gens arrivent au Gholme, et nous avons fait un un… Oui, je ne vais pas rentrer parce que moi après qu'on a écouté gestion de courant aussi et pour un côté gestion il faut des gestionnaires qui sont pas forcément du footballeur et puis un football ça c'est moi gestionnaire l'artiste pas forcément manager un manager et pas un artiste bon en tout cas moi je moi tout le monde j'ai dit discuter avec les joueurs de toute façon c'est comme il y a la carrière il n'aïa ou abou darbala ça veut dire tous les ex joueurs à l'international c'est pas toujours l'homme qui m'a dit qu'il n'a pas dit qu'il considère tout le monde c'est pas toujours avec moi on est en équipe nationale c'est pas c'est le monde laugh que j'ai dit qu'il est plus en france il α Il y avait des gens sérieux au niveau des comités, au niveau des clubs, au niveau même des joueurs. Quand on joue sérieux, ça donne des fruits. La preuve, combien de joueurs, qu'il y a des grands joueurs en Maroc. Mais le problème qu'il y avait, c'est qu'en Europe, il y avait des frappes qui étaient à l'Omj. Moi, je me rappelle, le gardien, le 11ème jour, il pouvait jouer en Europe. Mais il y avait des problèmes d'affaires. Mais moi, j'ai eu la chance d'avoir mes papiers. Donc, j'étais intelligent d'y aller en Europe. Mais maintenant... Toi, tu as joué au complot en plus. Franchement, tu as joué face au... Hé, Hassan Fadel, il a marqué face au Barça, c'est ça ? Non, je vais aller avec le Barça. Avec tous mes respects, c'est que j'étais dans le Barça. C'était la mauvaise époque d'y aller. Bon, on dit, ma chérie, mais ils ont une mauvaise époque. Mais ils ont passé des années noires. Parce que je me rappelle, j'étais à Mallorca, on a classé 5ème, on a classé 10ème. Il y avait comme étrange, il y avait Lineker, il y avait Jux, il y avait Schuster. Et voilà, imagine, au Mallorca, Hassan Fadel, comme étrange. Ah, mais Hassan, à l'époque, par contre, il n'y avait pas la chanson. Il n'y avait pas ça. Parce que sinon, si ça existait à l'époque, je suis sûr qu'il allait chanter et j'aime bien Mallorca, je suis sûr. Hassan, en tout cas, merci beaucoup.